Ce n'était pas prévu sur le plan de vol, mais l'aéronautique n'a plus le choix. Il faut effectuer un virage forcé, suppression de milliers de postes dans le secteur pour tenter de survivre à la crise du Covid-19. Dernière en date a annoncé une coupe dans ses effectifs. Airbus, moins 11% dans le monde, 15 000 suppressions de postes, dont 5 000 en France. Bercy dénonce un plan excessif, les salariés sont stupéfaits. Marie Monnier. Sur le parking du siège d'Airbus à Toulouse, la colère est palpable chez les syndicats du groupe aéronautique. Quelques minutes plus tôt, en comité européen, la direction leur a annoncé vouloir supprimer 15 000 postes, dont 5 000 rien qu'en France. Françoise Vallin, déléguée centrale CFE-CGC. Ces chiffres ont été un choc parce qu'on pense beaucoup aux salariés qui vont être touchés dans toutes les fonctions. On sait qu'on va avoir vraiment devant nous des semaines compliquées. Les modalités de ce plan social d'envergure sont encore floues, mais les syndicats sont déterminés, assure Jean-François Knepper, délégué Force ouvrière. Nous allons nous battre pour qu'il n'y ait pas de mesures de suppression d'emplois contraintes dans le groupe. Pour Arnaud Aimé, expert en aéronautique, c'est toute une filière qui est aujourd'hui menacée. Derrière le champion Airbus, c'est des équipementés de rang 1, comme Safran, comme Thalès, des sous-traitants de rang 2, donc là c'est tout un tissu de PME et d'entreprises de taille intermédiaire qui risquent de disparaître. Le plan de restructuration du géant européen de l'aéronautique doit être détaillé demain lors d'un comité du groupe Airbus France. ...